Bonjour, je m'appelle Anna Elsner et je suis professeure assistant de littérature à l'Université de Saint-Gal. Je voudrais commencer ces quelques réflexions sur la littérature et la vieillesse avec une conversation que j'ai entendue récemment lorsque j'étais assise sur la terrasse en café. Il y avait une femme assise à côté de moi qui a salué un homme, un homme d'ailleurs assez âgé, qui passait et elle lui a posé la question comment il allait. Et cet homme a répondu presque immédiatement « ben, comme un vieux ». Cette expression m'a profondément frappée. Elle m'a frappée parce que cet homme n'avait ni dit qu'il n'allait pas bien, ni qu'il allait mal. Il avait juste donné un contexte nécessaire pour comprendre ce que ça veut dire « aller bien quand on est plus jeune ». Je crois que les représentations littéraires de la vieillesse, du processus de vieillir, du vieillissement nous aident à comprendre des contextes qui se cachent souvent derrière une expression comme ça, comme un vieux, comme une vieille. Et elles nous permettent de nous mettre à la place d'autrui. En nous mettant à la place d'autrui, nous pouvons mieux comprendre les défis du vieillissement pour nos sociétés. Je voudrais donner un exemple d'un écrivain qui m'est particulièrement cher, Marcel Proust, écrivain célèbre, et dont on célébrant cette année le 150e anniversaire de sa naissance. Le roman magistral de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, est aussi un récit qui porte sur le vieillissement. Car le narrateur proustien observe le monde autour de lui, les personnages autour de lui, vieillir, tomber malade, mourir. Et en les observant, il fait une découverte assez étonnante. Et je cite donc du dernier volume qui s'intitule « Le temps retrouvé » où le narrateur proustien proclame « Et maintenant je comprenais ce que c'était la vieillesse. La vieillesse qui, de toutes les réalités, est peut-être celle dont nous gardons le plus longtemps dans la vie une notion purement abstraite, regardant les calendriers, datant nos lettres, voyant se marier nos amis, les enfants de nos amis, sans comprendre, soit par peur, soit par paresse, ce que cela signifie. Jusqu'au jour où nous apercevons une silhouette inconnue, laquelle nous apprend que nous vivons dans un nouveau monde. Jusqu'au jour où le petit-fils d'une de nos amies, jeune homme qu'instinctivement nous traiterions en camarades, souris, comme si nous nous moquions de lui, nous qui lui sommes apparus comme un grand-père. » Donc la découverte faite par le narrateur, c'est que le vieillissement n'est jamais simplement le vieillissement des autres. Regarder les autres vieillir veut toujours aussi dire vieillir soi-même. C'est peut-être une découverte qui peut sembler assez banale, mais finalement cette découverte est d'une grande importance éthique. Et quelqu'un qui s'est penché sur cette importance éthique, c'est Simone de Beauvoir dans son livre « La vieillesse », un livre qui est apparu en 1970. Et dans ce livre, elle commence avec un véritable appel aux armes, c'est-à-dire qu'elle exhorte ses lecteurs et ses lectrices dès le début de se mettre à la place de n'importe quel vieil homme, de n'importe quelle vieille femme, pour ainsi briser la conspiration du silence dont la vieillesse s'est entourée, d'après de Beauvoir. Et quelqu'un qui a poussé ce projet beauvoirien encore plus loin, c'est la réalisatrice suédoise Marianne Arne, qui a entrepris un film documentaire sur la vieillesse avec le titre « Promenade au pays de la vieillesse », quatre ans plus tard, c'est-à-dire en 1974, un film dans lequel elle fait apparaître de Beauvoir et dans lequel elle demande de Beauvoir d'expliquer ce que ça veut dire pour elle personnellement de se voir veillir. Donc pour résumer tout ça, je crois que les représentations littéraires mais aussi visuelles et culturelles dans un sens plus large du vieillissement et de la vieillesse nous aident à nous mettre à la place d'autrui et par cela, elles nous aident de briser le silence qui entoure la vieillesse. Et finalement, ces représentations nous permettent aussi de découvrir que la vieillesse, le vieillissement, n'est jamais simplement le vieillissement des autres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada